La nuit des chercheurs, c'est ce soir, elle met les sciences à l'honneur. Le thème cette année, vivre mieux et plus longtemps grâce à la science. Nous allons retrouver en direct sur place Dominique Brinard depuis la gare du Luxembourg, un lieu investi ce soir par des scientifiques de l'ULB, Dominique. Exactement Valérie, et c'est vrai que c'est un drôle de lieu, une gare pour parler de la science, mais pourquoi pas, il faut aller voir les gens et les trouver là où ils se déplacent. Alors effectivement, nuit des chercheurs, qui permet de connaître un petit peu ce qu'est la recherche dans notre pays. Alors ici à la gare du Luxembourg, ce sont des chercheurs de l'ULB qui ont installé des stands. Alors quel type de stand ? C'est ce que je vais tout de suite demander à Vinciane Grimard, qui est chercheuse aussi à l'ULB. Alors Vinciane, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de stand ici ? Alors ici, nous on s'est intéressé à comment vieillir, et comment vieillir bien et en bonne santé. Et donc on va retrouver différents stands qui se préoccupent de cette question, mais qui vont couvrir différentes disciplines. Alors évidemment, qu'est-ce qui peut nous aider à vieillir ? La médecine, qui va pouvoir nous aider à nous soigner, à soigner les blessures. On a par exemple la régénération de la peau, par exemple, avec des cellules souches. Mais on va aussi toucher à d'autres types de sciences, comme par exemple les sciences de la psychomotricité, qui vont s'intéresser à comment l'exercice physique va nous permettre de rester en bonne santé plus longtemps. Ou dans la faculté des sciences, où on va essayer de comprendre des mécanismes, comme comprendre le mécanisme de résistance aux antibiotiques, par exemple. Alors vous proposez des choses concrètes aux gens, des tests ? Tout à fait. Donc il va y avoir non seulement d'une part des petits tests qui vont permettre aux gens de voir sur eux-mêmes ce que différentes techniques peuvent aider. Il va aussi y avoir des petits quiz qui vont leur permettre de tester leurs connaissances. Et en même temps aussi des explications qui sont liées, et qui vont leur permettre de comprendre mieux certains phénomènes, et aussi de découvrir et de mieux s'intéresser à ces différentes choses qui leur sont proposées, à quoi sert la recherche, ce qu'on fait en recherche. Oui, au-delà de ça, c'est aussi essayer de trouver de nouvelles vocations, parce qu'on est toujours avec le même problème. On manque de jeunes qui ont envie de se lancer dans ce domaine. Tout à fait. Et donc ici, ce sont des jeunes, la plupart du temps, qui présentent les différents tests, qui ont fait récemment leurs études, et qui peuvent montrer toute la variété de recherches qui peuvent se faire, et toute la variété de scientifiques qui vont aider à un embellissement de la vie, globalement. Merci, Vinciane. Alors, il y a trois lieux à Bruxelles, ici, à la gare du Luxembourg, mais aussi au Halle-Saint-Géry, au Planétarium, où vous pouvez vous intéresser à la science. Si vous venez ici, à la gare du Luxembourg, c'est jusqu'à 21h, et si vous avez envie de faire des tests, c'est une bonne occasion. Il y a notamment « Tester votre cerveau ». Là, personnellement, je ne le ferai pas. J'ai un petit peu peur des résultats. Mais bon, voilà.